Près de Saint-Nectaire, le château de Murole se dresse sur son promontoire de basalte. Cette forteresse inviolable, l'une des plus anciennes de la région, a été bâtie à partir du XIIe siècle. Regardez cette masse de pierre incroyable qui est là, qui fait corps, on a l'impression que c'est le sommet de la montagne. C'est une sorte de tour de Babel. On a une silhouette d'une rudesse extraordinaire, mais en même temps qui s'impose. Moi, je trouve ça fantastique comme aspect. On est saisi quand on voit ça. Perché à plus de 1000 mètres d'altitude, l'édifice occupe une place stratégique au carrefour de trois routes historiques. On voit qu'il est visible de toutes parts, il est dégagé complètement et que le choix de l'emplacement est très bien pensé. Il est posé là avec une arrogance extraordinaire. C'est tout chauffe aimable, mais en même temps, ça ne peut pas laisser indifférent. Le premier des patrimoines, c'est le paysage. Il ne faut jamais l'oublier. Le plus beau des monuments, s'il n'a pas de site et quelque chose autour de lui qui le met en valeur, qui lui sert des crins, c'est terriblement ingrat. Il est en décadence et il est en danger. Un peu plus loin apparaît un autre ensemble remarquable. Le village de Montpérou, posé au dessus de la vallée de l'Allier. On voit très bien que c'est une colline isolée, plus haute que les autres, d'où on a certainement une vue à 360 degrés qui permet justement de commander la contrée, que finalement on puisse se défendre. C'est imprenable à tous les points de vue, justement. Ça, c'est de la mise en scène. Il y a un sens de rapport à l'espace dans ces villages perchés et qui est assez étonnant. Une espèce de volonté de domination de l'homme sur son environnement qui est un péché d'orgueil, mais assez étonnant quand on en voit le résultat. Et c'est vrai que ça structure un paysage d'une façon absolument extraordinaire. La colline est dominée par un donjon, dernier vestige d'un château fort du XIIIe siècle. On est exactement dans les commandes de Philippe Auguste au moment de la conquête de l'Auvergne. Et donc c'est une tour philippienne absolument magnifique. Ce monument marque le rattachement de l'Auvergne au pouvoir royal. Ce qu'on vient de voir à Montpérou, c'est très précieux pour Ravel, dont je m'occupe, parce qu'on voit bien qu'on est dans un patrimoine qui est exactement né en même temps. On a des comparaisons et ça permet parfois, quand des choses ont été transformées à un endroit, de comprendre quand elles sont restées intactes à un autre. Chaque région a sa façon de faire un toit, de percer ses portes, des rapports de proportion de couleurs, de matières. Et c'est des tout petits détails, mais qui font qu'il faut connaître la région pour restaurer efficacement. Sinon, on a toutes les chances de faire du faux et d'être à côté. Frédéric Didier longe maintenant le château de Tournoël qui surplombe la plaine de Limagne. Plusieurs fois remanié depuis le Moyen-Âge, l'édifice a conservé une partie de ses façades en pierres de lave noire. C'est des pierres très sombres qui viennent effectivement de la chaîne des puits, très dures à tailler. Et en même temps, c'est très typé et on ne peut pas dire que ce soit triste. C'est austère et rude, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs, pratiquement. On dirait un bateau. Le donjon, c'est le château arrière d'un galion. Sous-titrage ST' 501